Votre conférencier, Dr Fabrice Brunet, président directeur général Centre hospitalier de l'Université de Montréal et Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Mesdames et Messieurs, votre table d'honneur. Monsieur le Président de la Chambre, c'est un très grand plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Mesdames et Messieurs, distingués invités de la table d'honneur, je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes tous des amis, vous êtes tous dans mon cœur, mais si je le fais, j'aurai plus le temps de parole parce que Michel m'a dit qu'il faut que ce soit court. Alors comme il a dit, je suis en avant-première de Barack Obama et il m'a dit, Barack, surtout ne prends pas mon mot, we can. J'ai dit, t'inquiète pas parce que nous on dit, we do it. Alors je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, je vais parler de deux institutions extrêmement prestigieuses qui, Michel, je te le dis tout de suite, vont excellemment bien. Ce sont donc les deux centres hospitaliers universitaires de l'Université de Montréal, auxquels nous appartenons et nous faisons partie intégrée. Et c'est pour ça que je suis très heureux de saluer notre recteur, Guy Breton, docteur Guy Breton, qui est ici avec nous aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer ce qu'est ce titre de l'Alliance. Et je vais peut-être pour ça demander d'abord à Daniel s'il veut bien de nous lancer une très courte vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous pouvez comprendre cette vidéo qui a été élaborée avec nos partenaires, CIDLI, elle a pour but de vous expliquer pourquoi les deux centres hospitaliers universitaires de l'Université de Montréal se sont réunis pour pouvoir couvrir l'ensemble de la vie depuis la conception, voire même un petit peu avant, jusqu'à la fin de la vie en mettant en commun leur savoir, leur savoir-faire. Cette collaboration est assez unique, bien que notre ami du CUSUM, qui est ici, Martine Alfonso, qui est là, je ne vois plus où aller, la voilà, a aussi ça au Centre universitaire de Santé McGill. Mais nous, nous l'avons réuni pour pouvoir avoir ces deux expertises, mais avec deux établissements qui gardent leur indépendance et leur autonomie et qui mettent en commun leur façon de faire. Cette alliance, c'est donc 1 plus 1 égale 3 ou 4, et non pas 1 plus 1 égale seulement 2 ou 1,5, comme c'est le cas souvent dans les fusions que nous avons refusées, et je le signale simplement. C'était aussi la volonté de notre ministre que je salue si jamais il me regarde. C'est toujours mieux de... Je vais vous faire avancer ici mes diapositives, puisque Daniel n'a servi qu'une seule fois, mais il a très bien servi, je le remercie beaucoup. Et donc, je vais vous dire un peu ce que c'est en quelques chiffres l'alliance. L'alliance, c'est 4,5 milliards d'investissements pour des nouvelles infrastructures, des nouvelles technologies, et ce, avec ce qui a été investi au CUSU, mais ce qui a été investi avec l'hôpital juif, qui est aussi un de nos partenaires très serrés, représente plus de 7 milliards, ce qui met aujourd'hui Montréal comme une des villes en santé les plus avancées au niveau de son infrastructure. C'est aussi pour nos partenaires un ensemble d'éléments majeurs qui constituent un véritable laboratoire vivant, dans lesquels ils peuvent tester leurs hypothèses, tester leurs produits, et je vois à la table Monique Savoie, qui était avec moi depuis longtemps, depuis une réunion ici, de la Chambre de commerce, et les sociétés d'arrêt technologique a développé avec nous de nombreuses réalisations dans ce laboratoire vivant. Ces 750 000 patients, ces 20 000 personnes qui travaillent en soins, en enseignement, en recherche, en gestion, c'est un budget annuel de 1,4 milliard de dollars, et ceci pour l'ensemble des activités que nous mettons ensemble. Dans cette construction, je dois aussi souligner le rôle majeur de nos fondations, qui ont été des déclencheurs, les accompagnateurs et les financeurs, en partie, puisque le gouvernement a pris le relais, bien entendu, de ces nouvelles infrastructures, et je tiens à les remercier, nos deux fondations qui sont ici, Michael Fortier, notre président, Pierre Boivin, qui a été un élément majeur des différentes campagnes, Grandir en santé et maintenant aussi Mieux guérir, Plus guérir, et puis la fondation du CHUM, avec Luce Moreau qui est ici, et qui participe également à cette construction. Donc c'est réellement une mobilisation de l'ensemble des acteurs québécois qui a fait en sorte que ces deux nouveaux CHU sortent de terre et sont parmi les plus avancés au monde. Vous avez ici les pieds carrés, par exemple, Saint-Justine est le deuxième plus grand après Houston, en termes de CHU mère-enfant, et le nouveau CHUM qui fait deux fois la place Ville-Marie, du mal à le dire parce que je ne sais pas exactement où c'est la place Ville-Marie, mais nous sommes deux fois plus gros. Donc ça veut dire qu'on est gros. Alors, au-delà des infrastructures, au-delà des technologies, c'est quoi l'alliance ? En fait, c'est, comme je vous ai dit, à peu près 20 000 personnes qui travaillent dans les secteurs de soins, d'enseignement, de recherche, de gestion et qui ont tous en commun un souci d'utiliser la créativité et l'innovation comme moteur de transformation du système de santé et de la santé de la population. Vous savez qu'actuellement, l'intelligence humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, est en train de se croiser avec l'intelligence artificielle et nous sommes actuellement en train de réfléchir comment combiner l'ensemble de ces intelligences pour essayer d'améliorer la santé de la population, améliorer nos services, mais aussi créer de nouveaux emplois, développer les nouvelles entreprises, créer de la richesse et augmenter notre rayonnement. Alors, cette culture, vous la retrouvez partout dans notre organisation. Ceci nous permet d'avoir une expertise que nous pouvons mettre au profit des partenariats, partenariats qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient avec l'industrie, avec les autres centres de recherche ou avec les autres unités à travers le monde. Nous avons ici nos deux centres de recherche qui sont représentés par Vincent Poitou, qui est le directeur de la recherche du CHUM. Quant à Jacques Michaud, il est actuellement en train de nous vendre aux Etats-Unis pour pouvoir avoir plus de partenariats, mais aussi attirer de nouveaux chercheurs, Jacques Michaud étant le directeur du centre de recherche du CHUM. La vision que nous avons, c'est toujours dans ces partenariats que l'ensemble soit gagnant, aussi bien le partenaire que nous, mais in fine, la population, le développement économique. Et vous voyez sur cette diapositive que cette façon de travailler fait partie d'une longue expérience. Certaines de nos expériences de partenariat remontent à plus de 18 ou 20 ans et ont abouti, comme vous allez le voir, à de nombreux résultats. Alors pour ça, nous avons mis en place le concept de laboratoire vivant et de plateformes pour pouvoir développer cette collaboration. Nous en avons mis de chaque côté, puisque nous sommes deux établissements indépendants, mais qui travaillent ensemble. D'un côté, on l'a appelé ça la plateforme de l'innovation, côté CHU Saint-Justine. Nous avons ici Cathy Malas qui est présente et qui dirige cette plateforme avec le docteur Philippe Jouvet. Et de côté du CHUM, nous avons le carrefour de l'innovation avec Lise Gauvin qui la dirige, avec Paul Hébert également. Ces plateformes offrent à nos partenaires un ensemble de services. Tout d'abord, des services de recherche et de développement, comme ici, le laboratoire de chirurgie expérimentale, mais également pour les produits pharmaceutiques. Et vous verrez tout à l'heure que nous sommes en train de structurer des nouvelles plateformes pour aller encore plus loin dans le partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Nous avons aussi des unités de recherche clinique. Je signale à ce niveau-là la recherche clinique précoce qui est avec le CUSUM et nos deux établissements avec une initiative que Montréal In Vivo avait bien portée et bien poussée. Et je salue M. Lirette qui est ici avec nous pour nous mettre en avant dans cette vision de la recherche clinique précoce. et nous avons tous les éléments de recherche clinique qui sont associés, y compris de la recherche psychosociale et de la recherche translationnelle. Nous avons aussi, parce que lorsque vous avez une innovation, il faut qu'on gère le changement, qu'on prépare nos équipes pour qu'elles puissent inclure ces innovations dans leur façon d'être et nous utilisons pour ça le centre de simulation de l'Académie côté CHUM et du centre de savoir côté Saint-Justine. Vous avez vu, de temps en temps, je commence par CHUM, de temps en temps, je commence par CHUS Saint-Justine, pour ne pas qu'ils se vexent. Et donc, nous avons ici Nathalie Beaulieu qui dirige l'Académie du CHUM. Notre directrice du côté de Saint-Justine n'a pas pu venir aujourd'hui car elle était en clinique, ce qui est bien aussi puisqu'elle soigne les enfants. Nous avons aussi un laboratoire de recherche et développement sur les technologies afin de les adapter aux réalités et les rendre encore plus pertinentes pour nos patients. Une chose qui est importante quand vous êtes un partenaire externe et que vous développez une technologie, vous allez avoir à démontrer que c'est une technologie qui est pertinente. Et pour qu'elle soit pertinente, parfois, il faut qu'on l'adapte. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un respirateur, une machine pour respirer adulte, comment est-ce qu'elle va être introduite dans un milieu pédiatrique ? On fait donc de la recherche et développement pour pouvoir l'adapter. Ça pourrait être l'inverse, bien que les développeurs font rarement pour la pédiatrie en premier, puis ensuite le mettre à l'adulte. Mais ça peut arriver. Enfin, nous créons de véritables laboratoires vivants dans lesquels on intègre cette innovation technologique avec les autres éléments que sont l'enseignement, la clinique, pour non seulement en valider la pertinence, mais la mettre en application et puis démontrer les bénéfices. Hier, j'étais avec le RUIS de l'Université de Montréal et nous avons parlé de cette culture de mesures qui non seulement existe dans nos CHU, on appelle ça des unités d'évaluation des technologies et des modalités d'intervention en santé, mais existe aussi au niveau du RUIS où tout ce que nous sommes en train de mettre en place sur le réseau va pouvoir démontrer son bénéfice pour les patients et de ce fait, la commercialisation sera plus aisée puisqu'elle aura démontré son bénéfice. Alors tout ça, ça nous a permis de développer des collaborations. Je ne vais pas toutes vous les citer. Vous verrez à la fin la liste de nos collaborateurs. Il y en a à peu près partenaires, il y en a à peu près 80, je crois, quelque chose comme ça, parce que sans ça, je n'aurais pas le temps. mais je vous en ai cité trois. La première, c'est la graphie cinématique du genou et ça, c'est une de nos unités de recherche et vous voyez le partenariat avec les logos des différentes entreprises qui, au CHUM, travaillent sur cette recherche clinique. Une deuxième ici, c'est la salle et je pense que Carl-Éric Aubin qui est notre maître à penser là-dedans est là. C'est la salle de chirurgie du futur qui guide nos chirurgiens qui ont souvent besoin d'être guidés par de la simulation et nous permet de dire où opérer et comment opérer, ce qui les rend plus intelligents et les résultats pour nos patients encore meilleurs. Vous voyez ici que nous utilisons aussi des imprimantes 3D nous permettant de baisser nos coûts. Ça, c'est moins bon pour nos partenaires industriels sauf si on travaille ensemble pour construire ça à partir des imprimantes 3D mais surtout l'adapter aux réalités du patient au moment où on l'utilise en fonction de son anatomie et avoir une meilleure adaptation de nos prothèses. Un dernier exemple que je vous donne ici, c'est une collaboration qui, elle, remonte à près de 18 ans et qui met les deux CHU. Vous voyez que l'alliance existe depuis très longtemps puisque ça fait 18 ans que le CHUM et le CHUS Saint-Justine travaillent sur des projets de recherche. C'est le cas aussi pour des projets cliniques, c'est le cas aussi pour des projets d'enseignement et ça, c'est avec la firme EOS et dedans, vous voyez qu'il y a également les partenaires institutionnels comme le TS ou Polytechnique. Alors, tout ça, c'est bien beau mais je suis à la chambre de commerce là donc je ne suis pas en train de faire une présentation scientifique. vous voyez, qu'est-ce qu'on sent de tout ça ? Alors, en fait, c'est que ça crée des entreprises, ça crée du développement économique, ça attire des cerveaux, ça attire des investisseurs. Par exemple, nous avons travaillé avec une des chercheurs de Polytechnique, Caroline Boutou, une jeune femme qui travaille sur la fibre optique. Elle vient de créer son entreprise et cette entreprise, elle la maintient à Montréal et les capitaux viennent des Etats-Unis, en particulier de Californie. Donc, chaque fois qu'on dit, Michel, il faut garder nos entreprises, il faut garder nos cerveaux, on l'a gardé et l'argent vient des Etats-Unis. La plupart du temps, c'est eux qui nous prennent nos découvertes et qui vont les développer là-bas. J'en ai deux autres exemples. Voilà une application qui provient d'un partenariat de l'intelligence collective du CHU Saint-Justine avec des développeurs hackers. Là, ça n'a rien à voir avec la cyberattaque qu'on a eue il y a quelque temps. Mais, je vais quand même vous dire que lorsque j'ai dit que Saint-Justine lançait le hackathon avec des hackers, le ministère m'a appelé en me disant « Es-tu fou ? Tu vas ouvrir l'ensemble de notre réseau aux hackers ? » Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, j'ai mes lignes de protection et j'avais trois personnes de l'informatique de Saint-Justine qui étaient devant les ordinateurs. Personne nous a attaqués. De toute façon, s'ils avaient voulu nous attaquer, ce ne sont pas mes trois personnes qui auraient changé quoi que ce soit. Mais, pour vous dire que globalement, ce Hacking Girls qui est maintenant plus élaboré sous forme de coopératon ou élu que si roi, je l'ai vu tout à l'heure, le voilà là-bas, fait en sorte que notre intelligence, que tout ce que vous avez au niveau de ces personnes qui travaillent, sont utilisables en permanence pour pouvoir développer des nouvelles entreprises. une autre entreprise ici qui est dans le domaine de la néonatologie et c'est le docteur Schemtob qui l'a créée et cette entreprise est maintenant elle aussi capitalisée et produite. Un autre de nos partenaires qui est React, je ne sais pas si Yannick Beaulieu a pu venir, mais c'est un partenaire dans le domaine de la transmission des images, de la formation et puis du guidage à distance de nos chirurgiens et de nos médecins et de nos cardiologues qui marchent très bien et c'est une entreprise qui elle a été financée localement par plusieurs de nos dons Claridge qui est un des financeurs. Alors, tout ça c'est bien, mais vous me direz c'est comme un peu ringard, on est comme dans le classique. Alors là j'ai écouté et puis il y a deux de mes amis qui m'ont dit Hélène et Pierre qui sont juste à côté l'un de l'autre qui m'ont dit ça serait bien que tu innoves dans les sciences de la vie et en particulier donc Hélène Desmarais et Pierre Boivin ont écrit dans la presse faudrait qu'on innove et puis après ils sont allés plus loin Pierre est allé avec notre recteur et dit il faudrait qu'on innove dans les big data dans les big data c'est pas que chaque donnée est grosse c'est qu'il y en a beaucoup. Alors on a dit ok donc on rentre dans les innovations de rupture là on rentre dans quelque chose que nous les pauvres médecins les pauvres infirmières les pauvres gestionnaires etc. les pauvres enseignants on s'est dit waouh il faut qu'on passe dans autre chose qui sont les big data donc on va travailler sur la génétique sur les big data on va travailler sur les technologies on va travailler sur une nouvelle façon de penser qui est complètement différente de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et là on s'est dit si on veut travailler là dedans il va falloir que nous transformions encore plus là c'est la robotique j'étais avec le ministère il était 35 on aurait dit des enfants en train de visiter le CHUM puis je leur ai dit là vous voyez nos robots qui sont nos robots qui sont nos robots chariots dans quelque temps vous verrez nos robots humanoïdes qui vont venir s'occuper des patients dépendants et des personnes âgées et qui vont transformer la prise en charge de ces patients alors là dessus on a dit bon c'est bien les big data le problème des big data en santé c'est que malgré les efforts de notre ministre nos systèmes ne communiquent pas donc on s'est dit pour pouvoir faire de la big data de l'intelligence artificielle et mieux comprendre tout ça il va falloir qu'on ait des données qui soient des données précises exhaustives et qui nous permettent ensuite de faire de l'analyse de données par intelligence artificielle et de la prise de décision avec l'intelligence artificielle nous aidant en sachant que nous avons à l'université de Montréal et à Polytechnique des équipes qui travaillent sur ces deux domaines donc on s'est dit pour que les données soient fiables on va inverser la collecte des données on va donner aux patients ou aux citoyens la possibilité de rentrer ses propres données plus de problème de confidentialité plus de problème d'exhaustivité c'est notre nouveau projet qu'on appelle la plateforme citoyenne et qui actuellement va faire en sorte que nous allons pouvoir avoir comme vous le voyez sur la diapo non seulement des données cliniques mais des données d'habitude de vie des données sociales des données communautaires des données qui nous permettent ensuite d'analyser ces données ce projet est soutenu par notre ministre intellectuellement peut-être un jour financièrement nous avons aussi dit dans les technologies médicales il faut qu'on change d'échelle et là Carl-Éric Aubin qui est ici toujours présent nous a dit on va structurer ça c'est un ingénieur alors évidemment nous les médecins on n'est pas capable mais lui l'ingénieur il est capable donc il a pris Transmettech Transmettech c'est bien c'est là aussi comme dans le cas d'Ivado 100 millions de subventions qui viennent pour le développer mais on s'est dit grâce à ça on va multiplier par deux ou par trois pour faire en sorte que Transmettech va nous permettre de non seulement développer des nouvelles technologies dans différents secteurs et ça on le fait avec le CHUM le CHUF-Saint-Justine et l'hôpital juif le Jewish mais également d'avoir toute la boucle jusqu'à la valorisation la diffusion la commercialisation et que ça devienne un cercle virtueux pour attirer des investisseurs des cerveaux et structurer l'ensemble de notre recherche et développement mon message aujourd'hui c'est ça non seulement nous avons l'expérience de longue date de partenariat mais nous avons mis en place des infrastructures qui nous permettent d'amplifier et d'aller plus vite et plus loin pour le développement de l'innovation un autre exemple c'est Optime qui développe au CHUF-Saint-Justine une nouvelle plateforme c'est une plateforme avec qui a été financée par la fondation Goodman et qui actuellement travaille sur la formulation pédiatrique pour pouvoir améliorer la prescription la posologie et l'effet pharmacologique des nouveaux médicaments actuellement on est partenaire avec Pharmaccience et plusieurs autres entreprises sont en train de nous rejoindre pour que cette plateforme qui est connectée comme vous le voyez également avec l'ensemble des structures que ce soit réglementaire ou partenariale industrielle permet d'aller plus loin dans les produits médicamenteux enfin le dernier point en termes d'infrastructure l'Alliance ne se résume pas à ces deux CHU c'est aussi tout le RUIS de l'Université de Montréal et tout le réseau de la santé et des services sociaux je les ai cités tout à l'heure le CUSUM et le JOUISH sachez que les CIS et les CIUS sont eux aussi en train de se structurer pour pouvoir accepter introduire développer de l'innovation et ça nous sommes extrêmement heureux de pouvoir étendre ce mouvement dernier élément ou avant dernier élément nous sommes à Montréal qui est une ville intelligente et dans le cadre de la santé nous avons participé à cette dénomination de ville intelligente et nous avons pu en collaboration avec la SAT et dans ses locaux avoir la possibilité de rencontrer le comité de sélection et d'être sélectionné pour Montréal comme une ville intelligente donc si nous regardons bien aujourd'hui l'alliance c'est le noyau qui prône l'innovation en santé pour améliorer la santé de la population et qui autour a de façon concentrique et excentrique surtout moi l'ensemble des éléments pour pouvoir réussir à introduire l'innovation nous avons aussi un réseau mondial de plus de 100 hôpitaux académiques dans tous les pays qui aujourd'hui est capable de diffuser l'ensemble de ce que nous avons développé pour pouvoir le commercialiser et c'est pour ça que dans cette dernière diapositive je vous dis que la recherche et le développement le partenariat aboutit à une commercialisation au niveau des marchés mondiaux je vous remercie et je vous laisse avec nos partenaires qui vont défiler ils sont tellement nombreux que je n'ai pas pu tous les mettre sur la diapositive vous êtes 80 partenaires aujourd'hui donc ce que je voulais vous dire yes we do it la deuxième chose c'est nous allons ensemble continuer à améliorer la santé de la population grâce à l'innovation et surtout dessiner le futur un futur d'un Québec en santé d'un Québec économiquement fort d'un Québec qui va rayonner mondialement et d'un Québec auquel je suis fier d'appartenir je vous remercie applaudissements applaudissements